Alors, le moment est venu pour passer plus long pour mon ami Jean-Marie. J'ai déjà parlé de ses qualités, maintenant je vais m'en comporter de lui mettre la médaille. Et moi aussi, je remets une médaille, je remets la médaille du Président sortant au Président Riche Satter. Chers amis, avant de commencer ce discours, je dois vous annoncer une terrible nouvelle. Le bâtonnier Stasi est mort. Vous êtes nombreux à l'avoir connu ici. Il a failli être président de l'UIA. Je vous demande de vous lever pour une minute de silence. Merci. Monsieur le Président sortant, Messieurs les présidents d'honneur, Dr. Abend, Président de Sachsen-Rechten-Weltkammer, Michael Brauch, qui est président de la section internationale du Deutsche Anwalsverein. Madame le bâtonnier de Paris, mon bâtonnier, Messieurs les bâtonniers du monde entier, Mesdames, Messieurs, chers confrères et amis, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, señoras et señores, queridos companheiros et amigus, mesdames et ehren, collègues et collègues, mesdames et collègues, mesdames et collègues, en Miami. Et, comme l'a tuve probably winnersé, em but blanqué, je n'ai rien comme ça, je m'écris et j'allencèdent, comment c'est chcrit Animaux carrières, et l'ій gotta du malевой comportement et ça. Mais on n'est pas trop chédございます. J'all c'est ce qu'il y a 마음 d'해�gez pour pire, il n'est pas chét 서� hermanes mal Chancellor, ni ce pire, du ron, on aughterenhow, nous avons un congrès très agréable items, c'est bonnet dans satisfied cette concurrence, Pour moi, c'est une offizielle pour notre Union de l'Union 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 de l'Union. Oui, une des particularités de l'UIA est le multilinguisme. Le respect des cultures juridiques différentes de nos membres et autant qu'il est possible, la pratique de leur langue sont, selon une formule à la mode, dans l'ADN de l'UIA. J'avais pensé évoquer rapidement l'histoire de l'UIA, mais vous la connaissez, et ceux nombreux qui ont assisté mercredi à la séance d'ouverture ont vu sur l'écran défiler les grandes étapes des 85 premières années de notre association. Il me suffira donc de souligner que ce que voulaient les fondateurs en 1927 dans la ligne de la création de la Société des Nations, la SDN, les statuts de l'UIA le confirment encore dans leur rédaction actuelle de son article 3.1. Promouvoir les principes essentiels de la profession d'avocat, promouvoir le développement de la science juridique, contribuer à l'établissement d'un ordre juridique international par le droit et pour la paix, défendre les avocats, leur statut et leurs organisations professionnelles. A ses débuts, l'UIA ne réunissait que des ordres d'avocats, pas encore les confrères à titre individuel. Les premiers congrès permirent de réunir des avocats enthousiastes, généreux et véritablement désireux de parvenir à des résultats positifs dans la défense des idéaux qu'elles voulaient promouvoir. Mais après l'élection d'un Polonais en 1937, puis d'un Hongrois en 1938, et alors que le congrès devait être à Varsovie, il n'y eut plus de congrès jusqu'en 1948, vous savez bien pourquoi. L'idéal de la paix par le droit avait provisoirement échoué et la parenthèse terrible d'une Deuxième Guerre mondiale repoussa plus loin le but à atteindre. C'est pour moi le moment de souligner ici à Dresde l'indéfectible et définitive amitié franco-allemande. Hier in Dresden will ich die unvergängliche deutsch-françoisische Freundschaft grüßen. Where had the SDN disappeared, UIA survived. Its first post-World War Congress was held in 1948 in Brussels, where UIA's head office was located then. I'm not going to give you the entire list of all Congresses held, especially given the fact that since year-on-one held in Quebec in 1987, Congresses became an annual affair. Going through the whole list of presidents would be just as tedious, although it includes some great names and examples from which we can draw inspiration. I shall only mention two of them. The Paris Bar president, Batonnier Claude Lusson, from 1969 to 1971, agreed Batonnier, agreed president. And ten years later, the American Harold H. Ely Jr., from 1979 to 1981, a partner in the law firm Debevoise & Plimpton, of which I am currently a member, which makes this firm the only one to have had two UIA presidents to date, and even more, three, as President François Martin was one year inside Debevoise & Plimpton. But, be quiet, I will not mention all the presidents, especially since former presidents who went on to become president of honor are still active in UIA, and I have the opportunity and honor to work with the more recent among them. So, now I would like to bring to your attention three questions. First, what purpose does UIA serve? My first question. What purpose does UIA actually serve, apart from asserting the major founding principle that must continue to direct its action? What makes it stand out from other large international lawyers' associations? The answer is the special place UIA occupies and has to occupy. And this place is not of unification, standardization, or globalization, but of bringing lawyers together in their diversity. That's why, you know, UIA's motto is bringing together the world's lawyer, reunir à los abogados del mundo, rassembler les avocats du monde. Et vous connaissez la mise en œuvre de cette devise. Tout d'abord, le multilinguisme, ce fameux multilinguisme qui n'est pas anecdotique ni accessoire. Comme le manifeste son logo tout récemment rénové, qui associe à un nom et un sigle français, un nom anglais et un nom espagnol, l'UIA veut être, dans la difficulté de l'exercice, une association multilingue pour respecter au mieux et autant qu'il est possible. Le droit de chacun à s'exprimer dans sa propre langue et donc à manier les concepts qui sont les siens. J'avais ici prévu un paragraphe distinguant le secret professionnel de l'atones privilege et j'ai dû raccourcir, mais vous connaissez la différence et la mauvaise traduction de professional secrecy en anglais. Si donc, à l'UIA, on parle anglais une des trois langues de travail, on parle également français, indispensable notamment à nos amis africains, mais on parle aussi espagnol, dont on sait l'importance croissante à travers le monde. Et cette trilogie des trois langues de travail est parfaitement illustrée par le fait que mon successeur immédiat sera notre ami Stephen Dreyfus, américain du Nord, et que son propre successeur, désormais élu et qui sera présent, est notre ami Miguel Loinas Ramos, uruguayen, et donc hispanisant. Et en outre, ils sont tous les deux parfaitement multilingues, voire polyglottes, selon que l'on parle le grec ou latin. Au-delà de ses langues de travail, l'UIA utilise aussi des langues officielles. Chose curieuse, les langues officielles sont moins importantes que les langues de travail, mais c'est comme ça. L'allemand de notre président d'honneur, Bernd Reinmüller, le portugais de notre président d'honneur, le brésilien Paolo Linz et Silva, auquel je souhaite un bon rétablissement après la chirurgie cardiaque qu'il vient de subir avec succès et qu'il a empêché de participer à notre congrès de Dresde. L'italien de notre président d'honneur, Corrado De Martini, et l'arabe de notre président sortant, Drish Shatter, notre premier président africain auquel j'ai l'honneur de succéder et que je remercie ici de son action. Et si, dans les présidents récents, je n'ai pas cité l'excellent Pascal Moraire, jeune président d'honneur, c'est que, suisse de Genève, il parle français. Alors, ce multilinguisme est essentiel, il constitue une des caractéristiques majeures de l'UIA. La seconda tarea de l'UIA es llevar a todas partes la palabra de la defensa. En primer lugar, la defensa de los derechos humanos, human rights, les droits de l'homme, l'UIA no est l'unique organisme qui a signé cette mission essentielle, mais si, c'est un des plus anciens, c'est le rôle d'une asociation internationale de abogados. Les abogados françaises, recuerda, en el cérebro, título de un libro escrito por el gran abogado penalista, Albert No, «Les defends tous, defenderles a todos». Hablaba de los criminales, y aquí habló de todos los hombres, de todas las mujeres, talismán Nazarín, por ejemplo, de todos aquellos contra cuya libertad de opinión, cuya seguridad y cuya vida misma pretender atentar algunos grupos o estados olvidando sus deberes más sagrados. l'UIA participa también en la lucha por la abolición universal de la pena de la muerte, que es una misión que corresponde a sus valores. Después, la defensa de los abogados y de su misión, la defensa. Son muchos los abogados que son asimilados por la opinión pública o por el aparato de estado, a cuyos a quienes defienden, a menudo en estas materias sin una remuneración adecuada, o sin absolutamente ninguna remuneración, criminales de derecho común, autores de delitos de opinión, oponentes políticos e incluso terroristas. Si, hasta estos últimos, por muy espansotos que sean sus crímenes, tienen derecho a ser defendidos, ustedes lo saben bien. L'UIA organiza así la defensa de los abogados perseguidos por haber defendido a sus clientes. Y estas persecuciones en muchos países no son excepcionales. Es la defensa de la defensa, defense of defense, la defensa de la defensa. Algunos miembros de la UIA asisten a nuestros compañeros perseguidos en países que son presas de tales derivas o intervienen o intervienen como observadores a menudo junto a representantes de grandes colegios de abogados del mundo en procesos donde los derechos humanos y los derechos de la defensa son puestos en interdicio. es una tarea difícil, peligrosa a veces, pero necesaria y agregida por su pertenencia a la UIA. Hence, the UIA is not a lawyer's club with a fundamental role of exchanging business cards in order to find new corresponding fellow members or even new clients although doing so is naturally not forbidden. It's true that conviviality reigns among us and it's the very cement that holds our joint actions together within an international brotherhood. It's also true that contacts are established which make possible to work together and that's a good thing. But the UIA looks much further ahead without overlooking its mission to promote legal sciences. Every year more than a dozen training seminars are held across the different continents to study substantive issues related to law and apart from its numerous working commission each annual congress like ours includes a study of several main themes with variety and diversity you have been able to appreciate. In Macau next year this theme shall mainly be devoted to due process in transaction and the fight against corruption and the transformation of the status of lawyers. In addition our international Bar Leaders Senate meeting takes place every congress making possible to broach a subject of interest to Bar Association and law societies. As you have seen the issue of alternative business structures was a subject of studies this year. it was controversial but UIA and its members must never forget their main statutory mission to contribute to the establishment of an international legal order through law and for peace. And while this goal let's be realistic maybe somewhat utopian that is all the better. C'est en visant haut en effet que l'on atteindra les sommets comme le rappelle l'antique formule latine et je ne suis pas le premier ce soir à parler latin vous l'avez entendu tout à l'heure mais on m'a demandé de traduire néanmoins per angusta ad augusta et j'ai traduit dans les difficultés vers les félicités ou plus sidéralement encore per aspera ad astra de la dureté du monde à la clarté des étoiles. C'est ainsi en voyant loin que l'UIA a pu susciter directement la création d'autres organisations internationales d'avocats qui avec des buts différents se sont inspirées d'elles la plus ancienne et vous allez peut-être être surpris l'International Bar Association IBA créée en 1947 a eu comme premier président le néerlandais Jonathan Drost un membre de l'UIA qui d'ailleurs devint ensuite président de l'UIA deux ans après avoir été président de l'IBA plus récemment le CCBE créé d'abord comme commission consultative devenu conseil des barreaux européens a vu le jour en 1960 par la réflexion de plusieurs membres de l'UIA lors de la croisière sur le Rhin à l'issue de notre congrès de Bâle enfin l'AIGIA l'association internationale des jeunes avocats est aussi une fille spirituelle de l'UIA créée il y a juste 50 ans en 1962 alors puisque le chemin est tracé il faut le suivre que vais-je faire pour l'UIA c'est ma deuxième question ce n'est pas un discours programme et dans le bref temps qui m'a été imparti et que j'essaye de ne pas dépasser je ne peux qu'évoquer les grandes lignes d'une action brève elle aussi un an seulement mais que je veux forte premièrement je ne lancerai pas de réforme dite majeure qui ferait un bon sujet du discours mais risquerait de rester dans les limbes des projets inachevés en revanche je souhaite que la récente réforme des statuts et du règlement intérieur lié au déplacement du siège de l'UIA à Paris soit achevée par leur mise en cohérence avec la loi française qui gouverne les associations une commission y sera consacrée qui devra avoir achevé ses travaux pour le congrès de Macao ensuite mon action sera tournée vers le développement d'un truia et l'amélioration de son fonctionnement deuxièmement quant au développement l'accent sera mis à la fois sur l'augmentation le rajeunissement et la féminisation de nos membres ce ne seront pas les hommes qui sont féminisés ce seront de nouveaux membres femmes je savais que ça vous plairait ce sont des membres femmes que nous allons recruter en plus grand nombre également le recrutement plus actif de membres collectifs ce qui était je l'ai dit initialement la raison d'être de l'UIA la plus grande facilité des relations internationales a peut-être estompé le rôle que doit jouer et que peut jouer l'UIA mais puisque pour la première fois depuis 43 ans depuis le bâtonnier Claude Luçant la présidence revient à un ancien bâtonnier de Paris ce dernier doit savoir expliquer à ses confrères collègues en bâtonnat l'intérêt que présente l'action collective au sein de l'UIA et je suis sûr que je serai compris troisièmement quant au fonctionnement de notre association il repose à la fois sur l'équipe du centre UIA de Paris que je tiens à remercier ici de son action constante et efficace sur les directeurs des activités et responsables des divers projets mis en oeuvre et sur les présidents des commissions de travail au-delà des réunions régulières dans différents pays de notre comité de direction et de notre conseil de présidence je souhaite aussi réunir le bureau du comité de direction structure plus légère et plus réactive pour faire avancer l'UIA mieux et plus vite dans ce monde en mouvement ces réunions pourront se tenir en conférence téléphonique ou par vidéoconférence une réunion des présidents des comités nationaux et des secrétaires régionaux devra aussi être organisée en dehors du congrès annuel quatrièmement quant au travail scientifique le travail scientifique de l'UIA doit non seulement être poursuivi mais amplifié les débats sur notre profession n'ont jamais été aussi importants l'indépendance de la profession il faut la maintenir et la protéger contre les attaques dont elle fait l'objet directement ou insidieusement les formes d'exercice de la profession certes il faut évoluer mais qui nous voient les dangers que contient par exemple le système des ABS non pas anti-blocking système non pas pour le freinage des véhicules non ni même l'abus de biens sociaux oui je sais c'est facile mais l'alternative business structure qui pose un véritable problème le secret professionnel enfin pilier de notre profession est lui-même menacé par les contraintes de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme or tant qu'ils ne sont pas complices de ces infractions les avocats doivent dans l'intérêt public et non pas pour eux-mêmes et au-delà de leurs clients pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel c'était l'un des éléments du thème principal numéro 3 de notre congrès j'ai tenu à y intervenir ce matin cinquièmement quant à l'expansion géographique et culturelle il nous faut aller encore plus loin vers l'Asie notamment futur centre du monde d'où notre congrès à Macao l'an prochain et il nous faut maintenir le multilinguisme c'est difficile c'est coûteux j'en profite pour remercier nos traducteurs nos interprètes mais c'est la marque de l'UIA et il faut même pouvoir utiliser à côté des trois langues de travail et dès que c'est possible les fameuses langues officielles comme je l'ai fait au début de mon discours langues officielles dont peut-être le chinois fera bientôt partie je vais d'ailleurs m'y mettre et j'ai de bons motifs de le faire sixièmement il faut enfin communiquer communiquer puisque notre temps l'exige et qu'il ne suffit plus de bien faire il faut le faire savoir la communication de l'UIA sur son rôle et ses actions devra être renforcée j'y veillerai personnellement et j'en me l'occuperai directement alors alors je ressens bien l'honneur de devenir aujourd'hui président de l'UIA et de succéder à d'illustres présidents je vais comme tous mes prédécesseurs travailler avec le président sortant cher Driss et mes deux successeurs cher Stephen président désigné et cher Miguel Lorinas premier vice-président qui sera présent mais qui a été un peu retardé aujourd'hui ainsi qu'avec les conseillers que je vais réunir mais ce travail sera rendu plus difficile par la crise morale financière et économique que nous traversons et qui frappe aussi les avocats il me faut donc du renfort où le trouver c'est ma troisième et dernière question que pouvez-vous faire pour l'UIA c'est avec vous avec vous tous en effet que je veux accomplir mon mandat de président ce renfort cet appui de mon action il doit venir de vous 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 souvenez et pas seulement Stephen Dreyfus de la fiche classique de recrutement de l'armée américaine oncle Sam pointe son doigt vers le lecteur de la fiche et il dit I want you et bien c'est pareil pour vous ici ce soir j'ai besoin de vous de vous tous pour l'UIA vous les membres actifs pour l'être plus encore vous les membres un peu en retrait pour vous mettre en marche vous les cotisants inactifs pour donner du sens à votre cotisation vous qui n'êtes pas encore membre pour le devenir aussitôt vous les présidents et bâtonniers pour entraîner votre barreau et je compte sur mon barreau le barreau de Paris vous les représentants des autres organisations pour travailler avec nous vous les personnalités invitées au congrès pour dire partout du bien de l'UIA et favoriser son action reverting again to English I would like to give you a trick for my name my name is very difficult to pronounce for English speaking people Burgé-Buru doesn't work so I get a trick how many bees in my name two how many you in my name four no not three four so this makes to be for you it works I'm committed to be for you during my term in office I will do my best efforts to meet you and solicit your help in all things from funding since the UIA is not rich to IDs since there is no dearth of them in the UIA which is apparent and receptive so it can improve its actions I will also look to you for recruiting women and men too for the more we are the more visible and strong will our action for the Spanish language Burgé-Buru is Vasco so we will do things for the defense and for the abogados of the world because our profession so beautiful and difficult is to be and because nobody can discuss the positive of the UIA for all the abogados jóvenes or menos jóvenes colaboradores o asociados especialistas en derecho penal en derecho de familia o en derecho de los negocios et après la belle année de travail qui s'annonce rendez-vous pour une nouvelle étape du développement de l'UIA rendez-vous pour une extraordinaire destination à Macao pour notre 57ème congrès je peux donc vous inviter à conclure avec moi dans toutes les langues de l'UIA dans la votre langue et dans celle que vous connaissez in English long life to UIA en espagnol viva la huia en portugais viva la huia para portugal brazil Macao en italian no et viva la huia en arabe yahaich huia en chinois huia 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 en français vive l'UIA l'UIA